Alors, le premier type de données qu'on va pouvoir aller chercher sur Internet et ajouter dans QGIS sont des données images, comme des cartes images, des cartes papiers, que l'on va venir glisser dans QGIS avec les bonnes coordonnées et éventuellement le bon système de projection. Donc comme je disais, ce ne sont pas des données idéales parce que ce sont juste une image et on ne va pas pouvoir venir en extraire les données. Il faudra, pour le coup, recopier cette carte, extraire nous-mêmes à la main les données qui nous intéressent. Alors, j'ai recommencé un nouveau projet. On va lancer, par exemple, un front open street map et on va commencer par quelque chose d'assez simple, ou en tout cas voir si ça marche. On va télécharger une carte au hasard sur Internet, une image. Moi, j'ai téléchargé cette carte-là de l'île Maurice. Voilà, parce que ça m'intéressait de savoir où est le dernier dodo. Non, je rigole. Et donc cette carte-là, en JPEG, on va tout simplement la glisser dans QGIS. Alors, cette carte n'est pas visible ici, mais elle a bien été ouverte. Elle est là. On a le petit symbole de l'image raster. On va faire clic droit, zoomer sur la couche pour voir qu'effectivement, il m'a bien ajouté cette carte dans mon espace de composition de cartes. Je suis entouré d'eau, mais pourtant, suis-je bien au bon endroit ? Je dézoome un tout petit peu et j'essaie de trouver des côtes. Je ne sais vraiment pas où il m'a mis. Voilà, je suis dans l'océan Atlantique, près des côtes africaines. Pas du tout la géolocalisation de l'île Maurice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, il m'a juste, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation ici, disant que pour cette image JPEG, QGIS n'a aucune information de géolocalisation, ni de système de projection. Et ce qu'il est venu me faire, si vous vous déplacez avec le curseur de votre souris et que vous regardez les coordonnées en bas à droite, ici, on est au point 0 de cette projection-là. Donc, on est sur la projection 38-57, on est en pseudo-mercator. Donc, il est venu me poser le coin supérieur gauche de l'image au point 0 de ma carte. Puis, il est venu tout simplement me la poser, me la poser comme ça, la taille de ma carte, dépendant de la résolution et le nombre de pixels qu'elle comprend. Et cette image raster, eh bien, croyez-le ou pas, je n'ai aucun moyen de la bouger à sa localisation véritable et de la remettre à l'échelle, à une échelle qui convient. Bon, je ne peux pas. Je ne peux pas la passer en mode édition et je n'ai pas de commande qui me permet de bouger simplement cette image. Bon, alors, comment on fait ? Tout simplement que ce n'est pas du tout comme ça qu'on procède. On va supprimer cette image. Et avant de venir la positionner correctement là où il faut, on va passer par un site, parmi tant d'autres, davidromsey.com, qui est une collection privée de cartes, une assez grosse collection, où on va trouver des cartes divers et variées, soit rangées par thématiques, bon, et je ne sais plus combien de milliers de cartes il y a sur ce site, mais ce n'est pas le problème. Et on va aller chercher une carte quelconque de l'île Maurice. Et j'aimais bien prendre celle-là, qui est une carte historique, une vieille carte de 1763. Et cette carte, je pourrais venir, on ne va pas le faire, mais l'exporter, la télécharger, à un format défiant toute concurrence, 12 millions de pixels. 12 000, pardon. Sauf que pareil, cette carte, c'est un JPEG, il n'est pas géoréférencé. Si je l'ajoute dans QGIS, ça va me faire exactement la même chose qu'avec ma petite carte trouvée tout à l'heure sur Google. Mais, il existe une petite technique, avec ce site, de davidharmeset.com. On va aller demander à voir cette carte dans le géoréférenceur. Ça nous ouvre un autre onglet, et ça nous ouvre une carte web sur laquelle a été positionnée correctement cette carte papier. Bon, ça, c'est déjà assez cool, mais ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut venir télécharger cette carte positionnée correctement et mise à l'échelle correctement. Donc, comment on fait ça ? On va aller dans This Map, ici, et les deux boutons qui vont nous intéresser vont être utiliser cette carte dans une application JAS ou l'exporter en GeoTiff. Alors, GeoTiff, on n'a pas encore vu ce que c'est, c'est un format de raster, c'est un TIFF. TIFF, c'est une image non compressée par rapport au JPEG, par exemple, et Geo veut dire que cette image non compressée est également géoréférencée. Bon, pour l'instant, on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas logué. Il suffit juste de s'inscrire sur le site. Je vous laisserai faire ça. C'est assez rapide et surtout, c'est gratuit. OK. Une fois qu'on s'est inscrit, eh bien, on a juste à cliquer sur Get Links. Bon, on va voir qu'il y a deux méthodes. Cliquez sur Get Links et utilisez un de ces liens-là. Le lien XYZ, il vous dit peut-être quelque chose parce que c'est comme ça qu'on est venu, enfin, on n'a rien fait puisque c'était par défaut, mais c'est comme ça qu'on est venu ouvrir la carte Web OpenStreetMap dans QGIS. Donc, on n'a qu'à prendre ce lien-là. J'aurais pu vous montrer avec le lien WMTS. C'est exactement la même chose. On va cliquer sur ce petit bouton pour copier le lien, retourner dans QGIS. Et si on avait choisi un lien XYZ, on serait allé là, mais du coup, on va plutôt aller là. On va faire clic droit, Nouvelle connexion. Et dans la connexion, on va juste rajouter l'URL qu'on a copiée ici et éventuellement lui donner un nom. David Ramsey Maurice. Et a priori, il n'y a pas grand-chose d'autre à régler ici. On va juste faire OK, déplier ce panneau et double-cliquer ici pour la rajouter. Oups, pardon. Double-cliquer ici pour rajouter cette carte sur ma composition. Alors, suivant notre connexion et surtout suivant la carte qu'on a choisie, le temps de chargement peut être un petit peu long. On a ici la barre d'état tant qu'elle avance, c'est que le chargement n'est pas totalement fini. On va attendre donc quelques secondes ou minutes. OK, bingo. Et là, maintenant, j'ai quoi ? Eh bien, j'ai bien ma carte géolocalisée au bon endroit sur lequel je vais pouvoir zoomer et suivant le niveau de définition de ma carte, vous voyez, ça commence à s'afficher. Donc là, je suis sur une résolution plutôt vraiment pas mal. On peut aller voir si... Bon là, je pense que ça va être la limite. On va voir s'il arrive à télécharger mieux. où on retrouve la trace de Port-Louis en 1710. J'ai oublié la date. En 1775. Et donc, à partir de là, on pourrait venir recréer une couche et redessiner, voilà, les côtes, la trace urbaine et tout ce qu'on veut. Voilà. Tant qu'on est sur le site de David Ramsey, on va donc non pas utiliser un de ses autres liens, je pense que ça marche à peu près pareil, mais on va exporter, télécharger le géotif. Alors, le géotif, comme je disais, c'est un format non compressé, donc le fichier peut être assez lourd et donc le temps de chargement assez conséquent. Et ici, le site nous explique qu'il est en train de préparer le téléchargement et qu'une fois que ce sera prêt, il peut prendre plusieurs minutes, il nous le dira ici, voire même, il nous enverra un mail. Donc on va attendre 5 minutes, c'est le moment idéal pour faire une petite pause café. Ok, j'ai donc reçu un email, j'ai plus qu'à cliquer sur le lien pour le télécharger et comme je vous disais, ce fichier-là fait 120 mégas. J'en ai donc pour une petite minute de téléchargement. Une fois téléchargé, j'ai donc un fichier TIFF, donc l'aperçu sous Windows peut être un peu long parce que c'est un gros fichier. Et là, encore une fois, j'ai plus qu'à le glisser dans QGIS et attendre son chargement. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que si vous n'avez pas tout le temps Internet, ce fichier-là est sur votre disque. L'inconvénient, vous avez vu, c'est un fichier assez lourd parce que très bien défini et du coup, dès que vous bougez sur la carte, il peut mettre un certain temps avant de charger. Voilà, mais c'est exactement la même chose. OK, donc là, c'est chouette. On n'a rien eu à faire. Je voudrais quand même vous montrer une dernière technique. On va retourner encore une fois sur le site de la collection de David Ramsey et on va télécharger une autre carte. Et cette fois-ci, on ne va pas passer par le géoréférenceur qui nous fait tout automatiquement. On va venir télécharger cette carte au format JPEG ou alors on aurait pu faire la même chose avec la carte qu'on a téléchargée tout à l'heure mais celle-là est un peu plus jolie ou en tout cas un peu plus vieille sans doute plus intéressante que de savoir où est le dernier dodo disparu. Je vais faire Export et choisir un format. Histoire de raccourcir les temps de chargement, je vais en choisir une pas trop grosse. 3000 pixels, ça va être largement suffisant mais vous choisissez le format que vous voulez. Le téléchargement fini, on a un fichier ZIP qu'il va falloir décompresser avec à l'intérieur un petit fichier texte où on retrouve toutes les métadonnées de cette carte, ça peut être assez pratique, l'auteur, la date de création, une petite description et plein d'autres choses et pour ce qui va nous intéresser, le JPEG, la carte en elle-même. Ok, donc cette carte, si je la recharge dans QGIS comme je viens de faire avec le géotif, il va se passer la même chose qu'avec ma première carte, elle va être chargée sur le point zéro donc on ne va pas faire comme ça. On va retourner dans QGIS, supprimer ou désactiver les deux autres, on n'en a plus besoin et on va aller dans raster, géo référenceur. Une nouvelle fenêtre s'affiche, ça peut paraître assez compliqué mais c'est en réalité assez simple. On va faire fichier, ouvrir un raster, ouvrir la carte que l'on veut géo référencer et ici, on va rajouter des points sur notre image que l'on va reporter sur notre composition de carte donc en gros, on va appliquer des coordonnées à chacun de ces points-là. Alors je vais zoomer par exemple un tout petit peu et je vais essayer de prendre le 4 malheureux en essayant d'être le plus précis possible et ici, il me demande les coordonnées en XY donc soit vous les connaissez et vous les écrivez ici soit vous lui dites depuis le canevas de la carte et là, je vais cliquer encore une fois le plus précisément possible et là, QGIS me fait la conversion. Voilà, je suppose que ces coordonnées-là sont assez difficiles à trouver et assez précises donc on va plutôt appliquer cette méthode. Une fois que le point est bien choisi, on fait OK et on va faire comme ça, on va lui trouver un ou deux autres points donc comme par exemple la pointe sud du Morne, on va prendre celle-là. Alors là, je ne sais plus trop trop où on était mais on va cliquer à peu près là. J'aurais pu cliquer un peu plus à l'ouest, ce n'est pas bien grave et je vais choisir un troisième point et l'idée, c'est de choisir des points qui ne sont pas proches les uns des autres. On va essayer de choisir des points les plus éloignés à la fois des points significatifs mais à la fois des points assez éloignés, on va par exemple essayer de trouver l'île Marianne ou alors par exemple et par exemple, je vais également faire une bêtise donc cliquer n'importe où et l'appliquer n'importe où. Voilà, donc ça c'est un point erreur. OK. une fois qu'on a fait ça, qu'on a placé quelques points, on peut vérifier si ce qu'on a fait fonctionne. On va donc aller dans la petite roue crantée pour régler quelques paramètres et dans les paramètres que l'on va pouvoir régler, on va régler déjà le type de transformation. Je vous explique ce que c'est tout de suite après. on va choisir linéaire, la plus simple, le SCR de mon fichier raster, donc on va essayer de le convertir en 4326, le WGS84, le SCR un peu mondial et par défaut commun, et un fichier de sortie pour mon raster, par défaut, il me l'a mis au même endroit que mon JPEG, c'est très bien, pas de compression, rien, rien, et je vais, si cette case n'est pas cochée, je vais lui dire de charger cette carte dans QGIS une fois les calculs terminés. OK. Là, qu'est-ce qui se passe ? En gros, mes points s'affichent, je crois qu'ils s'affichent également dans ma fenêtre QGIS, dans ma carte qui est derrière, OK, pas de problème. Mais j'ai des espèces de gros traits rouges qui s'affichent. En gros, ces gros traits rouges, s'ils apparaissent, c'est qu'il y a un problème dans le géoréférencement. Il nous indique que ce point-là de cap malheureux, il va être obligé de le déplacer quelque part par là. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est que j'ai induit un point erreur, celui-là, le quatrième, et qu'il a du mal à trouver le positionnement et le géoréférencement. Donc on va tout simplement supprimer ce dernier point, c'était vraiment juste pour vous montrer et vous montrer comment supprimer un point. Ici en bas, j'ai la liste des points. Je peux faire clic droit, soit le replacer, soit carrément le supprimer. Une fois que j'ai fait ça, je peux relancer le calcul. Je vais cliquer ici, sur débuter le géoréférencement. Il calcule. Mes lignes disparaissent, m'indiquant que, a priori, le géoréférencement a fonctionné. Et si je retourne dans QGIS, en dessous, je peux minimiser ces fenêtres, par exemple. Oups, il y a sans doute un truc qu'il n'aime pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le raster dans le SCR en cours. Ici, on n'est pas sur le 4326, on est sur le 3857. Donc dans mes paramètres, je vais choisir ici le 3857 et retenter la conversion en relançant. Et bingo ! Il a réussi plutôt bien. On va aller voir, peut-être voir un petit peu en détail, sur une côte, par exemple. Ah ! Bon, sans doute que cette côte-là a fortement bougé. Et sans doute que cette carte n'est pas aussi précise que nos cartes actuelles. Bon, bref, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal, sauf que les cartes anciennes n'ont pas le même niveau de précision que nos cartes actuelles, puisqu'entre autres, ils n'avaient pas encore inventé les satellites et les vues aériennes. Et sans doute que la projection pseudo-mercator n'existait peut-être pas encore. Il se peut que ma carte, vous voyez ici, elle est bien toute droite, toute rectiligne, orthogonale, parfois, voire même souvent quand on utilise des cartes anciennes, on est obligé de venir tordre ces cartes pour les faire correspondre à la réalité. Eh bien, pour tordre ces cartes, on va venir utiliser un autre type de transformation. On ne va pas toutes les voir, on va regarder juste, par exemple, la polynominal 1, puis relancer la transformation en espérant que ça change beaucoup. Alors non, bon, vous voyez, la différence ici n'est pas hyper grande, mais vous voyez que je commence à avoir un petit décalage. On voit des bandes noires là, où il est venu me distordre un tout petit peu ma carte. Bon, c'est sans doute pas suffisant pour bien correspondre. Donc, on va aller venir choisir la polynominal 2, voire même la polynominal 3. On saute un peu les étapes. Juste pour vous montrer que si là, je relance le calcul, il me dit, ah, attention, tu n'as pas assez de points. Tu n'as indiqué que 3 points de transformation, 1, 2 et 3. Pour calculer une polynominal, il m'en faut 10. At least. Bon, j'ai un peu la flemme d'en mettre 10. Donc, je vais mettre juste la polynominal 2. Où là, il ne faut que au moins 6 points. Donc, 6 points, ça va, c'est correct. Je vais essayer de trouver des points faciles à trouver et encore une fois, assez éloignés les uns des autres. Là, je n'ai encore rien sur la côte ouest. Donc, je vais aller choisir, par exemple, ce petit cap là, en espérant le trouver. Et je peux venir également choisir, je ne sais plus combien j'en ai là. 5, il m'en manque un. Venir choisir un point dans l'éther, mais cette carte n'est pas assez définie, je trouve, pour nous permettre de faire ça. Donc, on va venir à Rivière du Grandport. Je crois que j'avais cliqué quelque part par là. Ok. Donc là, j'ai 6 points. Je peux lancer la polynominale. Où ? Ok. Donc là, c'est très bien pour vous montrer l'effet de la polynominale. C'est moins bien parce que je pense que j'ai dû choisir un point qui ne l'a pas vraiment aimé. Je pense que c'est le dernier. ou je vais aller choisir quelques autres points ici pour essayer de contrôler un peu plus. Vous voyez que c'est là que ça commence à partir. Contrôler un peu plus les déformations. Ok. Un peu plus de points. On va voir ce que ça donne. Et voilà, on commence à avoir quelque chose qui commence à me plaire un peu plus. On voit bien qu'il faudrait rajouter quelques points ici sur la côte ouest. Il y a une petite déforme. Oups. Pardon. Une petite déformation. Mais sur la côte est, on commence à être pas mal. Il faudrait rajouter également des points sur la côte sud. Donc bref, vous avez compris, plus on rajoute de points, plus forcément la transformation va être précise. Juste avant d'arrêter cette vidéo, un truc pour vous dire. On a relancé plusieurs fois le calcul de géoréférencement. On va aller voir ce qui s'est passé dans le répertoire dans lequel on a enregistré ce calcul de géotif. Juste pour vous dire qu'à chaque fois que vous relancez un calcul, ça vient écraser le dernier tif, géotif, que l'on a enregistré. Donc, si vous tombez sur quelque chose qui vous plaît, n'oubliez surtout pas de changer ici dans les paramètres le nom de la carte, voire même le répertoire où vous voulez l'enregistrer. On pourrait venir voir également que l'on peut enregistrer les points de contrôle si vous voulez à un autre moment re-géoréférencer cette carte, voire même plus intelligent, re-géoréférencer une carte qui a le même le même cadrage et la même distorsion. Par exemple, une vue Google Maps ou Google Earth, par exemple. Vous savez, par exemple, dans Google Earth, vous pouvez remonter le temps, choisir une vue aérienne d'il y a 20 ans, par exemple. Vous pouvez géoréférencer, ajouter des points sur une carte de 2020. Si la deuxième carte moins récente a le même cadrage, on va pouvoir ajouter ces points sur cette même carte. Donc, les points, on peut venir les enregistrer ici, enregistrer les points de contrôle sous. J'enregistre là. On n'a plus qu'à ouvrir un nouveau raster. Je vais essayer avec celui-là, ça n'a aucun intérêt, surtout qu'il n'a sans doute pas la même résolution. C'est vraiment juste pour vous montrer. Et je peux venir charger mes points de contrôle que j'ai enregistrés. Voilà, vous voyez, ils ne sont pas du tout au bon endroit. C'est vraiment pour vous montrer la technique. Et une fois qu'on a fait ça, on règle les paramètres qui nous intéressent et on relance le géoréférencement. Voilà. Donc ça, c'était pour ajouter de la donnée image, raster, mais image. Ce n'est pas comme les rasters qu'on a vus dans la précédente vidéo. Il n'y a pas de données à part les données de couleur dans cette image. Donc, des valeurs en RVB. Et donc, typiquement, ce géoréférencement sert surtout à retrouver des informations sur des cartes anciennes, voire à recopier des informations sur des cartes qu'on aurait trouvées sur Internet, mais que en JPEG. JPEG étant le niveau d'opérabilité zéro en SIG. On va donc voir maintenant comment télécharger des données vectorielles un peu plus ou en tout cas mieux utilisables pour la suite. Petit menu. Quand on parle de récupérer de la donnée, particulièrement sur le territoire français, on ne peut pas passer à côté de l'IGN, l'Institut de Géographie Nationale Français. Surtout qu'avant, c'était assez difficile de récupérer de la donnée numérique. Difficile parce qu'il fallait soit payer, soit acheter les cartes en papier. Mais depuis la mission Etalab, qui remonte déjà à 2011, je me fais déjà un peu vieux, mais depuis Etalab, c'est de plus en plus facile. Ils se sont mis à l'open data, aux données ouvertes, et proposent d'en télécharger pas mal à cette adresse. Attention tout de même, facile ne veut pas dire pratique. Par exemple, ils ont un excellent site que vous connaissez sans doute, Géoportail, où on peut y voir quasiment toutes leurs cartes, avec quelques petits outils supplémentaires de mesure, etc. A côté de ça, ils ont 7 pages de téléchargement de leurs données ouvertes, une immense page HTML dans laquelle il faut scroller pour retrouver une information, scroller ou cliquer sur l'un de ces liens, aucun outil de recherche, aucun outil de filtre, rien. Et ils n'ont pas pensé à faire le lien entre les deux, entre la page de téléchargement et le géoportail. Bref, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, sur cette page, on va quand même déjà trouver vraiment beaucoup de choses. On va retrouver à la fois des données raster, dans le cas de l'IGN, c'est un peu perfide, parce que ça n'a rien à voir avec les rasters qu'on est venu télécharger sur les différents sites de la NASA. Ce sont plutôt des cartes vecteurs qui ont été pixelisées, comme si on ouvrait un fichier Illustrator ou AutoCAD dans Photoshop. Vous voyez l'idée. Mais on va pouvoir également télécharger de la donnée vecteur, pour le coup, plus intéressant. Mais je dis ça sans doute à cause de ma formation d'architecte plus habituée aux vecteurs comme AutoCAD qu'à de simples rasters comme des fichiers Photoshop. Personnellement, les rasters dans QGIS, je ne sais pas trop quoi en faire, à part les vectoriser, les transformer en vecteurs, quand c'est utile et possible. Bref, je ne vais pas détailler le catalogue des jeux de données disponibles. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, énormément même, et surtout que certaines font plusieurs gigaoctets à télécharger. Donc, sauvons la planète, ne téléchargeons pas les choses inutilement. Mais on va quand même en voir certaines, une petite sélection, comme, par exemple, dans le premier chapitre, les cartes, on va trouver le scan 1000. Et pareil, je ne vais pas vous faire la visite de chacun des dossiers que l'on a téléchargés, mais cette donnée est ultra bien rangée, ultra documentée. On va en gros trouver dans chacun des dossiers qu'on va télécharger, un petit fichier PDF qui va nous expliquer quelle est cette donnée. Un premier fichier, un premier dossier où on va retrouver la donnée en elle-même. Un deuxième dossier où on va récupérer des métadonnées, donc de la donnée sur les données. Et un troisième dossier, supplément de livraison, où on va avoir encore d'autres informations sur ces données. Donc, les données que l'on cherche sont souvent dans le 1, données de livraison. Et voilà à quoi ressemble scan 1000. Ce sont plein de couches raster qui forment une espèce de carte routière disponible sur le territoire français en entier, métropolitain, tout du moins, mais dont la résolution, par exemple, si on se rapproche d'une ville, est assez sommaire. Mais on va trouver également France Raster, par exemple, je passe sur les deux autres, avec des rasters d'une échelle plus ou moins grande ou petite, donc en plusieurs résolutions. j'ai ouvert ici la plus petite de ces résolutions sur tout le territoire français. J'ai ajouté tous les rasters. Si j'avais fait ça avec la résolution maximale, mon QGIS et mon ordinateur auraient cramé. On va retourner ici dans la manche pour voir la différence avec la première. si je me retourne à Coutance, vous voyez, on commence à gagner un tout petit peu en précision. Hyper pratique, Raster toujours, mais on va pouvoir télécharger les ortho-images. Alors, les ortho-images, c'est quoi ? Ce sont tout simplement des vues satellites orthogonales, orthonormées, c'est-à-dire, en gros, des carrés très droits, prix d'avion ou par satellite. Bref, des vues aériennes. Alors, on en a quatre types, de la moins définie à la plus définie, disponible par département. Ici, une autre partie de la Normandie, je crois. Oui, voilà, on dirait le Calvados. Je n'ose même pas ouvrir un de ces fichiers, ortho-HR ou l'ortho-IRC, puisque chacune de ces ortho-images géoreférencées fait plus de 5 gigas. C'est une image hautement définie et assez énorme. Et enfin, pour les rasters, même s'il est puni tout seul à la fin, DB-ALT, on va pouvoir télécharger des rasters sur l'altimétrie. Voilà, ça donne ça, des cartes en noir et blanc avec l'altitude de chaque point. Ici, 32,61. Donc, c'est plutôt précis. Voilà, donc ça, c'était pour les rasters. on va trouver également des données vectorielles. Par exemple, celui-là, route 500. Vous voyez le niveau de définition, la carte qui s'affiche progressivement. Bingo. Retournons encore dans la manche. Et voilà, le réseau routier plutôt bien défini. Et j'ose même pas ouvrir la table attributaire. Allez, voilà, je viens de couper tellement c'était long à ouvrir. Effectivement, il y a 1,302,485 routes avec, pour chacune, des informations plutôt bien renseignées. On va retrouver également les contours iris. Les contours iris, c'est assez intéressant. Ce ne sont pas des limites administratives, ce sont des limites statistiques qu'utilise l'INSEE. Voilà, donc assez pratique pour faire des cartes à partir des données de l'INSEE avec les jointures attributaires et blablabla. On va retrouver également GEOFLA, GEOFLA, dans lequel on va retrouver l'intégralité des 36 000 communes françaises et dans ADMIN EXPRESS la quasi-totalité de toutes les limites administratives du système français. donc les communes, les EPCI, les cantons, les arrondissements, les départements et les régions. Intéressant également, on va trouver DB topo. Alors DB topo, ça n'a rien à voir avec la topographie, l'altimétrie et les courbes de niveau. Ça a à voir avec la toponymie. La toponymie, c'est donc le nom des lieux. Et donc dans cette base de données, on va retrouver l'emplacement et le nom de quasi toutes les localités possibles du territoire français. Voilà, c'est tellement énorme que j'ai téléchargé qu'un seul département, la Loire-Atlantique, pour lequel j'ai déjà 726 000 localités, les noms de villes jusqu'au lieu dit. Et enfin, peut-être, sans doute, le fichier qui va le plus nous intéresser, DB carto, où l'on va retrouver à la fois les limites administratives, à la fois les routes, à la fois les rivières, mais également les bâtiments. Donc en gros, ça c'est, si je ne me trompe pas, la plus grosse base de données vectorielles de l'IGN, avec laquelle on va pouvoir fabriquer n'importe quelle carte. Voilà, en gros, j'ai également téléchargé qu'un seul département, les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, je ne l'ai pas dit, mais ces fichiers vectoriels sont des SHP, sans mise en forme particulière. À chaque fois qu'on va les rouvrir, il va y avoir une symbologie aléatoire d'appliqués. Donc il y aura forcément un gros travail de mise en forme. Ah si, je voulais quand même vous montrer la couche des bâtiments. Voilà, plutôt clean. Et pour finir, on va trouver également le parcellaire cadastral. Alors ça, on ne va pas venir le chercher par là, je voudrais juste vous montrer. On va aller faire un tour du côté de cadastre.gouv pour voir comment l'expérience utilisateur peut être encore pire que cette page HTML qui somme toute au final est pas si mal. Cadastre.gouv, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il n'y a rien de pire pour extraire de la donnée, voire même on ne peut quasiment pas l'extraire. Du coup, si vous avez déjà souffert sur ce site, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il existe une version un peu plus moderne qui est cadastre.datagouv.fr qui sans doute toujours est à l'ab caché un peu derrière. Ce site se décompose en deux parties, une carte interactive web plutôt bien faite d'ailleurs où on va pouvoir trouver rapidement de la donnée sur une parcelle et une deuxième partie, téléchargement des données qui est, comment dire, plutôt légère. La donnée est disponible, certes. Les mises à jour sont mensuelles pas mal. Mais pour trouver le cadastre d'une commune par exemple, le dernier, celui de juillet 2020, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur ce genre de présentation, mais c'est la présentation par défaut d'un site internet quand le navigateur n'a pas trouvé un HTML à afficher. Donc en gros, on vient directement naviguer dans les dossiers du site internet et alors là, je ne vous dis pas la facilité à retrouver le cadastre d'une ville ou d'une commune. Donc ici, ce sont les départements et ici, soit les codes postaux, soit les codes INSEE et croyez-le-moi ou pas, mais j'ai mis assez longtemps à essayer de retrouver le cadastre de Caen, la capitale du Calvados. Bref, tout ça pour dire, en France, on a énormément de données, mais il reste encore pas mal de boulot pour rendre ces données accessibles à n'importe qui, n'importe qui qui n'aurait pas suivi ces tutoriaux un peu techniques. qui n'aurait pas qui n'aurait pas